Quand on fait de la couture ou du petit bricolage, on a tendance à accumuler des chutes de tissus. Comme moi, il vous en reste plein et vous ne savez plus quoi en faire, je vais vous montrer comment fabriquer des chouchous à cheveux. On commence par plier notre rectangle de tissu dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et on épingle. On marque ensuite un repère de 4 cm au niveau des deux extrémités. Puis on coud à 1 cm du bord en commençant et en terminant la couture au niveau de nos repères pour la future ouverture, sans oublier les points d'arrêt. Après avoir coupé les fils, je retourne l'ouvrage et je rabats les extrémités l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Après les avoir fixées entre elles, je les couds à 1 cm du bord sans oublier les points d'arrêt. Je coupe les fils et on passe l'élastique dans notre chouchou à l'aide d'une épingle à nourrice. Une fois les deux extrémités sorties, on les superpose et on les coud ensemble au point zigzag. Il n'y a plus qu'à fermer l'ouverture sans oublier les points d'arrêt et après bien sûr, on coupe les fils qui dépassent. Vous pouvez ajuster la taille de l'élastique en fonction de l'épaisseur de vos cheveux. Vous pouvez aussi utiliser vos chutes de tissu pour réaliser un bandeau à cheveux. Il vous faudra pour ça un rectangle plus long, 12 par 90 cm environ, à ajuster selon la longueur du bandeau que vous souhaitez obtenir. La confection de chouchous est une bonne solution pour utiliser des chutes de tissu. Simple et rapide à faire, c'est une super idée cadeau zéro déchet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !